Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 21 octobre 2020, 15h55, heure du Québec, vraiment heureux de vous retrouver, surtout mes compatriotes québécois, surtout mes compatriotes québécois. Vous autres, vous me manquez quand je ne suis pas en honte, mon Dieu que vous me manquez, je vous embrasse, je vous fais un petit câlin, je vous aime tellement, mon Dieu que je vous aime. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés qui m'envoient des messages pertinents, Stéphanie qui m'a envoyé le message suivant, j'avais parlé de Gap l'autre jour, vous savez qu'économiquement, bon, il y a la pandémie qui, vraiment, on est loin d'être sortis de l'auberge, la deuxième vague va faire des ravages. Préparez-vous parce qu'on est juste le 21 octobre. C'est Noël, oubliez ça, c'est pas dans les plans. Il n'y en aura pas de célébrations de Noël en grande famille, puis des grandes réunions, parce qu'on sera loin d'être sortis, on va être en plein cœur de la deuxième vague. L'économie, d'un demi-milliard d'emplois sont perdus, et plus des millions de faillites de petites et moyennes entreprises. La misère qui s'installe partout. Les bourses qui vont s'effondrer bientôt, j'en ai parlé hier sur une autre plateforme, puis je vais vous faire un petit résumé de ça, de ce que j'ai trouvé chez les experts, vraiment des gens qui s'y connaissent dans les indices qu'on doit observer pour un peu appréhender ce qui s'en vient, si vous voulez. Donc, Gap avait fermé plusieurs magasins en Amérique, et là, on est rendu en Europe, où on annonce que Gap veut quitter totalement l'Europe. Ça va pas bien? La chaîne américaine d'habillement en pleine crise a annoncé la fermeture de l'ensemble. Imaginez-vous de ces magasins sur le continent européen. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette pandémie-là, tout le commerce de détails va se transformer, va changer. Toutes les dépenses que ça demande pour un investisseur, petit ou grand, d'avoir un commerce pignon sur rue avec les assurances, le loyer, puis toutes les dépenses inhérentes à ça, le chauffage de téléphone, l'électricité, les caméras, l'inventaire, les patatis et patatas, les taxes municipales, c'est un cauchemar! C'est un vieux modèle d'affaires, hein? Puis tous les vieux modèles sont en train d'être remplacés par des nouveaux modèles. Puis là, c'est le commerce en ligne qui est beaucoup plus pour un investisseur. Ça vous permettrait même à vous d'ouvrir quelque chose, une idée que vous avez, puis de le lancer en ligne sans avoir à investir trop d'argent. Huit mois après avoir définitivement fermé son magasin de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, GAP tire le rideau de l'ensemble de ses pas de porte européens. L'enseigne américaine d'habillement a annoncé la fermeture de toutes ses boutiques en Europe mardi le 20 octobre. 20 octobre, d'après nos informations, près de 120 points de vente sont concernés. Les salariés de l'enseigne sur le vieux continent s'attendaient à un scénario noir depuis l'adoption de mesures drastiques de réduction de coûts au sein de toutes les filiales du spécialiste du sportswear en début d'année. Mais la nouvelle, les amis à terre, rapporte un salarié de GAP France. La direction du groupe américain n'a guère mis les formes pour annoncer ses fermetures en France, en Italie et au Royaume-Uni par courriel. Tous les salariés français, italiens et britanniques avaient été conviés à se connecter à 15h30 à une plateforme électronique pour écouter une conférence téléphonique dont l'ordre du jour était un point sur les activités de GAP en Europe. Imaginez-vous, en France, au mépris des règles d'information du personnel, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, rapporte un salarié. Ils ont été près de 500 à prendre ainsi, au bout du fil, qu'ils perdraient leur emploi en 2021. Les trois réseaux de l'enseigne seront fermés d'ici à 2021, ont alors annoncé en anglais, avec l'assistance d'une traduction simultanée, Mark Breitbart, président de la marque GAP depuis septembre, et Debbie Edwards, vice-présidente chargée de la Direction générale en Europe. En France, où elle s'est implantée, voilà près de 30 ans, l'enseigne GAP exploite 21 magasins. Elle avait déjà mené une sévère restructuration de son réseau, enfermant huit points de vente en 2019. Plus de trois autres début 2020 à Paris, en Italie. Donc, imaginez-vous, wow! Tout un coût additionnel pour l'économie mondiale. Pendant qu'on apprenait hier, selon Bloomberg, que les robots empièteront et élimineront plus de 800 millions d'emplois dans le monde. Les progrès de la technologie d'automatisation menacent une part significative des emplois, significative, pardon, des emplois dans les industries représentées à près d'un quart de la main-d'oeuvre mondiale, selon les estimations de Bloomberg's Economic. Wow! Je vous reviendrai avec tout ça sur l'économie un petit peu plus tard aujourd'hui, mais... toute une mauvaise nouvelle, puis ce n'est pas la dernière, ça c'est sûr et certain. Sous-titrage Société Radio-Canada